et dans quelques heures ce sera pour l'équipe de france le troisième match du tournoi des six nations pour 2020 après une victoire face à l'angleterre 24 17 je répète parce que c'est toujours agréable et puis une victoire face à l'italie 35 avec 2 là c'est un déplacement peut-être un petit peu plus compliqué du côté du pays de galles pour en parler pour voir si l'équipe de france a les chances à des chances de remporter ce match il y a avec nous des experts jean-pierre dorian rédacteur en chef à sud ouest bonsoir et puis arnaud david reporter rugby au service sport de sud ouest alors qu'est-ce qu'on aborde en premier le côté revanche de la coupe du monde le côté match clé le tournoi des six nations les deux mon capitaine qu'est ce qu'on fait il y aura forcément de la revanche mais l'essentiel je pense pour nous pas seulement parce qu'on est qu'au quartier mais c'est quand même le c'est le match clé de ce tournoi et pas seulement côté français d'ailleurs c'est le c'est peut-être le match qui va décider du nom du vainqueur du tournoi oui parce que il faut rappeler que la france et l'irlande sont en tête de ce tournoi avec 9 points et que le pays de galles a cinq points donc effectivement si le pays de galles perd ce samedi c'est foutu pour lui et c'est bon pour nous et c'est surtout que ça serait très très bon pour nous parce que donc là on est dans le cas de figure on va dire rêver on va plus vite que la musique mais si les français gagnent à cardiff ils se déplacent ensuite à edinbourg ils reçoivent l'irlande pour le dernier match autrement dit on est à néper lancé comme des ébulons à l'assaut du grand chlème alors confiant parce que c'est quand même le premier match à l'extérieur jusqu'à présent l'équipe de france a été remarquable sur ses terres sur sa pelouse en tout cas là c'est premier match à l'extérieur et le passé nous invite pas à être particulièrement confiant l'équipe de france elle n'a pas gagné un match à l'extérieur hormis à rome depuis 2014 et c'était à mur et field elle a pas gagné à cardiff depuis 2010 c'était l'année de son grand chlème donc voilà c'est une mais il est peut-être il est peut-être temps justement de tourner la page et c'est ce qu'on est c'est ce qu'on espère de ce dépassement c'est vrai que la france est quand même sur une bonne dynamique on a aperçu nettement face à l'angleterre un peu moins peut-être face à l'italie qu'est ce qu'on peut dire aussi la composition du du 15e france c'est une punition pour jeff poirot de l'ibb de pas être retenu disons que c'est certain que c'est pas une promotion non ça c'est sûr qu'on puisse dire donc parce qu'on rappelle même que lors de la coupe du monde il était quasiment celui qui pourrait potentiellement devenir la capitaine puisqu'il était vice capitaine l'équipe de france ce qui est certain c'est pour que pour la coupe du monde il était titulaire deux il était vice capitaine et il a même été de reprise de reprise capitaine pendant le pendant la coupe du monde donc il est figure de leader alors pendant la coupe du monde cyril bayre n'était pas là en tout cas n'était pas au niveau il est revenu aujourd'hui une blessure et surtout le petit baptiste gros bien donc très bien indiqué pour être un pilier d'avenir le toulonnais qui donc lui prend la place dans le groupe est annoncé comme un futur très gros très 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 grand craque alors il a 20 ans il faut se calmer mais enfin si ce staff là avec ses critères qui sont quand même comment dire très subjectif on va dire le choisissent de renvoyer jefferson de poireau dont dont le staff lui-même dit que ça reste un élément important au sein du groupe etc le renvoi à la maison c'est que tout simplement les deux autres lui sont passés devant quoi voilà c'est brutal c'est assez brutal c'est assez brutal je pense qu'il ya un un mécontentement du côté du staff sur le rendement global du banc et des on a vu que l'équipe de france mais ça c'est pas nouveau ça date pas de l'air galtier avait du mal à gérer ses fins de match et 20 dernières minutes et là ils attendent plus du banc alors jeff il a fait une bonne rentrée au moins dans le jeu courant contre l'angleterre il a été il a été très important des placards des ballons des ballons grattés qui était chaud bouillant en revanche en revanche ce qu'on lui reproche il paye un peu le côté friable de la mêlée française dans dans les 20 dernières minutes parce que ça c'est contre l'angleterre incontestablement il avait fait les deux premiers ballons il gratte ses deux premiers ballons en rentrant sur le terrain voilà en revanche en mêlée pas seulement par sa faute évidemment mais enfin il avait parce que toute la ligne a été changé d'un coup c'est vrai que c'était compliqué et les mêlées deux fois le point commun entre les deux fins de match contre l'angleterre et l'italie c'est que la mêlée finit plus mal qu'elle ne démarre donc il y a un moment aussi c'est pour ça je dis que moi je suis plutôt plutôt fan du personnage du pilier du joueur qui est jefferson poirot mais j'ai plutôt tendance à avoir confiance en ce staff de ce point de vue là je dis c'est pour ça que je dis que les critères subjectifs cyril baille incontestablement pour moi et devant jefferson poirot et après sur un match comme celui-là si le staff prend le risque d'aligner un gamin de 20 ans c'est qu'ils ont une fournaise du millenium doivent avoir une certaine chose de confiance en lui jusqu'à présent vision ce genre de prise de risque ne fait pas peur au staff qui ose tout à fait jouer la carte de la jeunesse de la surprise voilà donc ils sont dans leur continuité d'autant que le point commun de toute évidence c'était un peu l'espoir qu'on avait des premières émissions de cette génération c'est que ça ça ne leur fait pas peur voilà ça veut pas dire qu'ils vont du tout qu'ils vont gagner à cardiff même si je l'espère et même peut-être que je commence à y croire mais mais ça les met en tout cas en situation de le faire parce qu'on sent bien chez ces joueurs là qui a qui a sans forfanderie ni mais ils ont ils ont ils ont en eux de se dire bon mais on va parce que millenium doit fermer les champs gallois c'est pas loin d'être le plus difficile des déplacements qu'on puisse imaginer quasiment au niveau international vous l'avez vécu j'imagine plusieurs fois c'est juste c'est juste magnifique c'est juste magnifique et en plus les galons ont l'habitude de préparer aux autres équipes un accueil à la toulonnaise c'est à dire qu'on laisse l'adversaire sortir tranquillement et là prendre sur les épaules le poids de l'ambiance des feux d'artifice enfin il y a tout ce jeu de son et lumière et les galois arrivent après tranquillement quand pendant cinq minutes on a pris la pression les whales les champs les galois sortent tranquillement ils vont s'installer c'est alors ça l'aurait ça l'aurait été interdit d'ailleurs oui parce qu'il y avait des équipes qui protestaient un peu ce carnot décrit c'est vraiment passé c'est à dire que c'était c'est quand même un peu surréaliste mais mais ce stade il est il est juste somptueux ça n'aura jamais par nous mais on l'a inauguré à l'occurrence il ya bien longtemps maintenant mais le depuis depuis un peu plus de 20 ans ouais c'est devenu on a beaucoup parlé à l'époque à cardiff de l'arm spark comme étant un endroit mythique celui-là dans un tout autre style beaucoup plus moderne mais enfin c'est le seul souvenir de stade que j'ai où on tremble de la première à la quatre-vingtième minute en se sentant en sécurité pour autant parce que c'est quand même mais oui tellement le voilà tellement ce stade vie bouge alors à plus forte raison quand ces joueurs et c'est souvent le cas ces dernières années gagner les matchs qu'est ce qu'il va falloir particulièrement surveillé ce samedi côté français pour en savoir un petit peu un petit peu plus sur sur la forme du mouvement c'est quoi c'est la charnière qui va être décisive c'est le paquet c'est quoi c'est tout le monde à 120% c'est ça c'est pas très c'est pas très original parce que c'est toujours la même histoire ça va commencer devant mais s'il ya bien des choses qui nous ont un peu inquiété quand même entre le premier et le deuxième match parce qu'on se souvient que face à l'angleterre on était alors dit tirambique on s'y doit fabuleux oui mais à l'italie c'est vrai quand même quand on l'angleterre il y avait quelques warning allumés qui touchaient ou à la performance alors énorme performance par ailleurs mais il y avait des petites failles déjà en mêlée des gens en touche qui se sont confirmés contre l'italie et si effectivement on part au pays de galles avec une conquête aussi friable qu'elle l'a été on va pas passer un bon moment aux principales idées ça c'est sûr ça c'est une certitude oui qu'est ce qui peut être la clé de jeu là la clé ce sera aussi ce sera aussi la dimension physique on l'a dit tout à l'heure l'équipe de france encore un peu de mal s'est pas métamorphosé elle a encore un peu de mal à terminer ses matchs et les gallois sont convaincus sont convaincus qu'ils vont nous faire péter comme ils le font d'habitude dans les 20 dernières minutes parce qu'il faut se rappeler basique et ce qu'a été le scénario des deux dernières rencontres par exemple jusqu'à la 77e minute l'an passé au stade de france l'équipe de france est devant on va se retourner le couteau dans la plaie la c'est quand est ce qu'ils vont se faire du mal tous les deux même chose même chose pendant la coupe du monde même chose pour un avantage confortable 19 10 à la mi-temps et on perd 20 19 avec le fameux avec le fameux oui oui c'est donc c'est donc c'est donc arnaud raison 100% raison ce qui c'est évidemment que la performance des avants est décisive là dedans mais c'est pas que les avants ça va être collectivement qu'il va falloir effectivement être patient tenir bon et avoir suffisamment de gaz pour avoir du gaz et avoir l'esprit clair avoir l'esprit clair et ça à ça on compte beaucoup sur la sur cette sur cette jeune charnière ouais pour on espère qu'il a passé un cap qu'elle sera marqué au bon moment faire les bons choix le trio 8 9 10 qui fonctionne très bien très bien très très bien parce que aldrit et dupont toute la presse britannique les encens comme les deux des trois meilleurs joueurs du début de tournoi donc il faudra qu'ils aient l'esprit clair il faut quand même se rappeler que l'équipe de galles qui va jouer samedi le 15 de départ est le plus capé de l'histoire du tournoi 859 sélections sur la ligne de départ on en a 200 et quelques nous mais donc ça au niveau de l'expérience de la gestion des moments forts en même temps à louis de jeunes salue tout seul 136 n'a plus que de la moitié de ce que l'équipe de france a donc forcément ça aide donc si j'ai bien compris avantage galles je suis désolé si on résume un petit peu un stade absolument hallucinant un public fabuleux une équipe de galles capé face à des français un petit peu un petit peu moins voire beaucoup moins et surtout la certitude que les gallois savent comment jouer les français puisqu'ils ont battu effectivement les craques certes mais quand même lors des deux dernières rencontres et notamment en coupe du monde est ce qu'en revanche on peut mettre côté côté plus pour pour le 15 de france un esprit de vengeance entre guillemots de revanche vengeance un peu fort je crois pas que revanche après le match de coupe du monde ça j'ai jamais dû perdre non jamais mais je pense pas que ça va peser même s'il ya un bon nombre d'acteurs qui étaient du quart de finale mais je pense pas que ce soit ça qui pèse parce qu'ils sont partis dans ils sont partis dans une autre aventure voilà mais mais après ce que vous venez de dire c'est vrai c'est objectivement et comment dire rationnellement raisonnablement le pays de galles paraît être le voilà le plus solide après ce qu'on vient de dire aussi montre que depuis des années les gallois nous battent plus souvent quand on les bat mais il n'y a jamais eu non ça n'a jamais été la pâté comment on dit c'est toujours ultra serré ça se joue à rien toujours toujours du point de vue statistique depuis depuis la coupe du monde 2011 qui marque un tout non l'équipe de france a perdu huit fois sur neuf mais le score moyen des rencontres des dix dernières années c'est 21 18 en faveur des gallois donc il n'y a rien du tout il y a une pénalité alors cette pénalité arnaud l'a très bien expliqué que souvent les gallois sont sûrs d'obtenir de nous on a la sensation dans ces fans de match qui nous qui nous agacent ils vont faire une vote qui vont juste pousser le bouchon suffisamment loin enfin le plus terrible ça avait été le bleu peut-être le match du tournoi l'année dernière encore où on avait la sensation que ça allait arriver ça allait arriver sur le quart de finale on se disait non c'est pas possible mais sauf que c'est lors c'est aussi lors c'est leur fond de commerce parce qu'il ya attention il n'y a pas que les français qui battent à ce jeu là c'est lors c'est comme ça que les gallois procèdent dans tous leurs matchs et c'est comme ça qu'ils battent y compris les plus fortes équipes au monde qu'ils sont étonnant du tour du tournoi les trois grands cheveux même en dix ans et voilà donc c'est une incontestablement une grosse équipe mais mais j'aime bien le petit mais toujours mais oui le petit mais mais sur malentendu non non ça sera pas malentendu ça sera pas malentendu voilà c'est pas point de vue partagé ça ne sera pas malentendu je pense que les français sont en mesure de de gagner de gagner proprement ce match ils vont c'est pareil ils vont pas le gagner avec 25 points d'écart il y aura pas la brune s'offensive en aucun cas mais ils ont à peu près tout on constate qu'ils gardent la même équipe encore une fois enfin il ya un changement il n'y a pas de celle-là parce que voilà peut nous faire attaise et blesser pas nous n'est pas rétablis et on sait bien aussi là aussi il ya un retour de vacata oua très important j'aime bien l'idée c'est quand même que les galois craignent par dessus tout et donc il ya voilà on a on a des en un des facteurs x des matchs winners sur le terrain dupont on est un tamak dans son style n'autre vacata oua encore un autre teddy thomas si si il fait sa part en défense on sait que on attaque c'est un peu son problème quand même j'ai l'impression de baisser un tournoi il reste quelques plaquages ou c'est un génie c'est un c'est un surdoué dès que son équipe est à phase offensive parce qu'il est capable d'amener des choses mais après on le sait depuis très longtemps depuis ses débuts et vous le premier match c'était contre australie il a marqué trois essais dans un match il avait basurdi tout le monde mais parce que l'équipe de france avait dominé l'australie j'ai l'impression que c'était il ya 20 ans et mais et donc avait été tombe avec marqué trois essais on a mais on sait depuis le départ pas dans tous les clubs où il est passé que défensivement c'est pas tout à fait ça messieurs est ce que la mêlée française triche où est ce que ça fait partie du folklore d'avant match déclaration de jones alors voilà saint jones qui a dit côté du folklore je sais pas je sais pas arnaud là qu'on est en plus mais est ce qu'il ya un fond de revanche là pour la peine de cette fameuse victoire française pour la peine obtenue au bout du bout du bout du suspense à la alors effectivement avec là ce soir là on peut le dire une vraie filouterie du staff français qui avait fait sortir à tonio pour faire échanger mali pour faire venir slimani voilà mais je vois pas pourquoi l'a accusé la mêlée française de tricherie en plus les piliers ont changé enfin la première ligne a changé vous savez quoi ça va se payer sur le terrain ça va se payer sur le terrain je trouve que le staff a fait une très bonne réponse parce qu'ils ont été très ils ont sorti des stats pour dire que c'était les galois qui étaient les plus pénalisés depuis le début du temps et après ils ont mis la question sur le débat de bigard le conseil on a bien compris c'est surtout de ne pas rater les 20 dernières minutes minutes de ce match on a bien compris que c'est là que tout allait se passer et que malgré tout selon vous pourquoi pas la france pourrait battre le pays de galles dans le tour des destinations ce samedi est-ce que j'ai bien résumé je vous conseillerais de pas rater les 60 premières non plus on faut voir le match quoi c'est ça c'est ça on va faire comme ça on va regarder le match en entier comme ça ce sera très bien merci monsieur merci merci merci